À l'émission JE, ce soir, les plateformes de revente de billets de spectacle. Bonsoir, Félix, animateur de JE. Après la pandémie, on a vu de gros noms donner des spectacles, des prestations. De Cure à Montréal, Taylor Swift, on la voit à Toronto. D'une part, c'est extrêmement difficile de se procurer des billets. Et lorsqu'on peut en acheter, finalement, on ne peut pas en acheter parce qu'ils sont devenus trop chers. Alors, ils se retrouvent sur des sites de revente, ces billets-là. Et ils sont encore plus chers que leur prix original. Et qui fait de l'argent là-dessus? L'artiste, un peu, mais beaucoup, beaucoup, Ticketmaster. Julie, je vais vous montrer le chemin que prennent les frais de service que l'on paie à Ticketmaster. Lorsqu'on décide de revendre un billet, c'est affolant l'argent qu'on donne à cette compagnie. Dans cette course aux meilleurs billets en fonction de notre budget, c'est Martin qui, le premier, conclut son achat dans la section 328. J'ai mes billets, 400 quelques dollars. Ça aura pris 20 minutes pour que tout le monde ait sa paire. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de revendre une des quatre paires qu'on a achetées il y a deux jours pour voir comment son prix va évoluer, puis surtout voir si ça va partir. Nicolas va de surprise en surprise. Il constate qu'il ne peut pas les revendre au même prix qu'il les a achetées. Donc, on dit 350 $ le billet. Donc, pour un total de 700 $ pour la paire, et je serais payé seulement 600 $. Donc, Ticketmaster se met 100 $ dans les poches sur cette paire de billets-là qui est revendue. Au bout de plusieurs semaines, nous avons revendu tous nos billets. Si on revise, on a acheté nos quatre paires 1700 $. Mais c'est quand on regarde la revente que là, on se rend compte qu'il y a pas mal de frais qui sont ajoutés. Oui, Ticketmaster a empoché 1100 $ en frais de service sur la revente de nos billets. Si on fait ça en termes de pourcentage, c'est énorme! C'est 65 %. 65 %? Oui. À 21 h ce soir, je lis d'autres révélations du même ordre. On vous écoute, Émission J.A. Merci, Félix.